Maintenant, depuis qu'aux États-Unis, la Cour suprême a annulé l'arrêt euro contre Wade sur le droit à l'avortement. C'était en juillet 2022. On se demandait quelles seraient les conséquences sur les femmes, notamment les femmes qui sont victimes de viols. On a des chiffres issus d'une nouvelle étude qui sont assez parlants. On parle de près de 65 000 grossesses issues de viols dans les 14 États où l'avortement est interdit. J'en parle avec Andréane Bissonnette, qui est chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Bonjour. On sursaute quand on voit ces chiffres-là, non? Oui et non. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ces chiffres soient quand même un bon nombre de grossesses parce qu'on parle quand même de 14 États. Et ce sont des États où il y a très peu d'exceptions pour l'accès à l'avortement en cas de viol. Il y en a 9 sur 14 qui n'en ont pas du tout même. Effectivement. Et même dans ceux où on voit des exceptions pour le viol, parfois, ils sont tellement stricts que, en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, il faut, par exemple, porter plainte à la police pour pouvoir ensuite obtenir un droit à l'avortement, ce que la majorité des victimes ne font pas. Et donc, les chiffres, en soi, ne sont pas si surprenants. Mais ce qui est important, c'est de chiffrer ce phénomène-là. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des anecdotes que c'était une problématique suite au renversement de Roe v. Wade. Mais on n'avait pas de chiffres tangibles sur lesquels s'appuyer pour voir à quel point ça pouvait être un enjeu. Et là, on en a vraiment un exemple concret. Près de 65 000. C'est énorme. Et évidemment, ce sont des femmes qui, probablement, auraient eu recours à l'avortement si elles l'avaient pu. Parce qu'être obligées comme ça, c'est quand elles ne se font pas avorter elles-mêmes. Ça peut évidemment avoir des conséquences sur leur santé, des risques pour leur santé. Mais quand elles sont obligées d'avoir l'enfant porté, ça aussi, ça peut avoir des conséquences psychologiques sur ces femmes-là. Oui, absolument. Des conséquences psychologiques, mais également des conséquences physiques. Parce qu'il faut préciser que depuis le renversement de Roe v. Wade en 2022, on voit également, parallèlement à ça, non pas un réinvestissement en santé maternelle et dans les soins associés à la grossesse, mais plutôt dans plusieurs états, un recul de ce financement-là. Et donc, on se retrouve avec des situations où mettre un terme à la grossesse est de plus en plus difficile, accessible à celles qui peuvent se déplacer dans un état où c'est toujours légal. Des centaines de kilomètres, parfois, c'est ce que ça implique. Effectivement, des centaines de kilomètres, un aller-retour et également beaucoup d'émotions liées à ça, moins de soutien familial. Et même lorsqu'on décide de maintenir la grossesse, de poursuivre la grossesse, pardon, bien en fait, oui, il y a les enjeux psychologiques associés au viol, mais également, il y a les enjeux physiques d'où trouver l'aide nécessaire pour poursuivre cette grossesse-là. Les législateurs anti-avortement avaient assuré pourtant que les victimes de viol ne seraient pas affectées, mais ces chiffres-là viennent démontrer clairement qu'elles le sont en grand nombre même et que ça a des conséquences et on le voit concrètement. Vous dites que c'est important qu'on ait ces données-là pour que les choses éventuellement puissent changer peut-être? En fait, c'est qu'on voit un phénomène qui est parallèle et contradictoire actuellement aux États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde du côté des électeurs, on voit que 70 % des électeurs, républicains comme démocrates, sont en faveur d'exception pour l'accès à l'avortement dans les cas de viol. Lorsqu'on regarde du côté des législateurs, effectivement, c'est le discours qui a été dit sur la place publique, mais ce qu'on voit, c'est beaucoup plus l'inverse, c'est-à-dire que le mouvement anti-choix de plus en plus est réfractaire à ces exceptions-là, s'appuyant sur des discours qui disent que peu importe la façon dont le fœtus a été créé, il doit naître. Et donc, on voit moins d'exceptions être adoptées au moment même où le soutien pour ces exceptions-là est très élevé au sein de la population américaine. Donc, on a vraiment ce décalage-là qui est de plus en plus prononcé. Et ce que ces chiffres-là peuvent aider à faire, en fait, c'est de ramener cet enjeu-là à l'avant-scène et de peut-être contrecarrer ce courant-là pour l'élimination des exceptions. Oui, quand on parle d'exceptions, justement, dans les États où c'est possible, vous en avez fait référence tout à l'heure, c'est tellement compliqué d'y avoir accès. Il faut prouver qu'on a été victime d'un viol et certaines personnes attribuent ça à carrément de la cruauté. Oui, absolument, parce qu'on vient, en fait, mettre le poids sur la personne qui est déjà victime d'une agression, de constamment répéter son histoire, de constamment se justifier par rapport aux choix découlants de cet événement-là. Et également, lorsqu'on regarde les États où on a ces exceptions-là et qu'on oblige à ce qu'une plainte soit portée, bien, ce ne sont pas non plus des États où c'est nécessairement facile de porter plainte et où ces plaintes-là sont accueillies avec respect et compassion. Donc, ça devient vraiment revictimisé et retraumatisé. Andréane Bissonnette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.